Salut à tous, c'est David pour Culture FPV, ça me fait super plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui on essaye ça, c'est le Meteor 75 Pro, et c'est juste après le générique et le petit unboxing. Petite boîte tout à fait standard pour du bêta FPV, petite boîte en carton avec le petit logo Meteor, toujours un peu chiant à ouvrir. Évidemment, hop là, à l'intérieur de la boîte, on a plein de trucs, on a une petite carte, ça comme d'hab, hop, bêta FPV, on a un câble USB vers USB-C, ça, c'est pour aller avec le chargeur qui se trouve là, j'imagine, oui, c'est ça, c'est pour aller avec le chargeur. Il y a un petit câble en plus qui sert, je ne sais pas à quoi, comme ça, hop, le petit chargeur, c'est un petit chargeur USB pour charger ses lipo. On a un set d'hélices supplémentaires, donc c'est des tripales avec un petit tournevis pour pouvoir les dévisser. On a ensuite des petites lipo, des 5500 mAh en 1S avec le petit connecteur BT 2.0, hop là, on va placer un peu tout ça. Voilà la deuxième lipo, on en a deux dans la boîte et puis on a le petit drone qu'on va regarder tout de suite. Hop là. Donc c'est une nouvelle frame, ça c'est la version Waxnail ELRS que vous voyez ici. Il existe en trois versions, une version analogique, une version Waxnail, donc une version HD0, respectivement 31 grammes, 36 grammes et 35 grammes. L'AFC qu'on ne voit pas bien ici, qu'on voit un peu mieux de ce côté-là, c'est une F4 1S 5A, en l'occurrence avec un... Moi c'est une version ELRS, donc c'est une version ELRS mais avec le RX en serial et pas en SPI, ce qui est beaucoup, beaucoup mieux parce qu'on peut mettre à jour le RX sans avoir à mettre à jour Betaflight. On a ensuite cette nouvelle frame en plastique avec l'emplacement lipo, c'est assez standard, ils ont refait juste un petit peu le design. Elle a l'air un poil plus solide, enfin plus dure en tout cas, que l'ancienne. On a dessus des moteurs qui sont des 11.02 22000 kV, car en 1S 22000 kV ça devrait être pas trop trop mal je pense. C'est des 45 mm les props là-dessus, des tripales. Donc on a la caméra qui est la caméra light de chez Waxnail, la toute légère là. Et on a l'avatar, enfin le système avatar qui est ici, donc le VTX avec une petite antenne non polarisée, linéaire. Voilà, je cherchais le mot, linéaire. La canopy est également nouvelle. A priori elle permet de pouvoir tilter, détilter pas mal, ce qui est bien parce que c'est chiant quand c'est un peu trop tilté en intérieur. Ces petites machines sont faites plutôt pour l'intérieur, même si on peut voler aussi en extérieur, mais ça va être très sensible au vent et tout ça. Donc c'est quand même bien qu'on puisse tilter ça au max. Côté RX, donc celui-là c'est un ELRS, mais ça existe aussi en TBS. Voilà grossièrement le connecteur, la batterie en dessous, l'USB qui est accessible par le bas. Voilà, cette nouvelle canopy, ils m'en ont mis quelques-unes en plus que je vais pouvoir vous montrer directement ces parrainés du coup. Voilà, donc elle est très simple, elle est en plastique moulé, juste avec trois points d'accroche, clac. Et vous avez à l'intérieur, enfin avec les canopies, moi ils m'en ont envoyé plusieurs coloris. Si je prends celui du bon coloris, on a un petit monte à l'intérieur. Je ne sais pas exactement comment ça se monte, mais ça n'a pas l'air d'être très complexe. Ça se monte à l'intérieur pour pouvoir mettre des vis pour les caméras. Vous avez sinon des vis ici, là en l'occurrence sur la WaxNail, il y a ce petit adaptateur. Donc le petit adaptateur en fait va derrière la caméra. Donc si vous regardez ici, le petit adaptateur il est juste derrière la caméra. Et il y a une petite vis qui vient passer au travers de cette partie-là et qui vient se prendre dans le petit adaptateur qui est là, qui permet d'avoir la caméra montée parce que ces petites caméras WaxNail n'ont pas de trou de vis. Voilà, donc ça permet d'avoir tout ça. Je vais aller brancher ça et puis tester ça en vol. Je suis assez impatient. Juste sur les canopies, je vous montre les couleurs qu'ils m'ont envoyé. Ils m'ont envoyé du bleu, de l'orange, du blanc, du noir, une espèce de rose et une espèce de turquoise avec évidemment les adaptateurs qui vont avec. Ok, maintenant que vous savez ce qu'il y a dedans, on va le tester. Ce n'est pas vraiment les conditions idéales. Il y a un petit peu de vent. Je l'ai testé à la maison avant de venir. Ça vole super bien. Donc espérons qu'avec le vent qu'il y a ici, ça vole toujours aussi bien. On va voir ça de suite. Alors, j'ai chargé les batteries mais elle est à 4.8. Pourtant elle est toute neuve. Allez, on décolle. Il y a un peu de zèvres. Clairement, je sens le vent. Ce qui est normal. Ça vole quand même plutôt bien. On peut envoyer du speed test, machin. C'est bon. La batterie descend à vitesse grand V. Je pense que c'est beaucoup dû au vent. À la maison, j'ai dû voler quasiment 3 minutes avec la Lipo. Je n'avais pas les tremblements que j'ai là. Donc c'est vraiment dû au vent. Ça reste quand même agréable à voler malgré ces petits tremblements. Mais clairement, ce n'est pas tellement fait pour l'extérieur en vent. Voilà. Ceci étant dit, ça manque un peu de puissance. On va voir comme ça. On peut quand même faire du speed test et tout ça sans trop de difficultés. Voilà. Ça a suffisamment de gouache pour faire du speed test et tout ça. Vous voyez, je vole en crabe et je ne vole pas droit. Parce qu'il y a du zèvres et qui vient de ma droite là actuellement. Voilà. Donc vraiment, le vent, c'est un petit peu casse-pieds pour ce genre de machine. Mais enfin, même comme ça, c'est quand même très chouette à voler. Clairement, ça réduit l'autonomie. Je suis à 1 minute 15 là et la lipo est déjà bien bien descendue. C'est un peu difficile d'être précis avec si peu de poids par rapport au bancard. Enfin bon, ça reste très chouette à voler. Il est bien tuné pour une fois. J'ai regardé sous Betaflight et il y a un vrai tune. Ils ne nous ont pas laissé tout en stock. Donc ils ont vraiment appris le Betafpv. Donc ça, c'est chouette. Donc j'ai carrément des alertes low batterie maintenant. Je suis à 3,50 ou 2 minutes de vol. Je vous dis, en intérieur, on a beaucoup plus d'autonomie que ça. Enfin, ça reste assez limité. Parce que le quad est quand même un petit peu lourd par rapport à sa taille. Je pense qu'à un moment, le DVR va couper. Donc il va falloir qu'il me pose un petit peu avant ça. Non, mais clairement, c'est agréable à voler. C'est chouette. Les moteurs sont relativement précis. Donc je peux aller me poser à peu près où je veux. Juste, il y a ce vent qui me gêne un peu. Mais sinon, c'est cool. 3,40. Je ne vais pas tarder à poser. Oh là là, là, j'ai bien senti la bourrasque. Hop là. Je me suis dégonflé parce qu'avec le vent, ça m'a décalé. Vraiment, ce n'est pas facile d'être précis avec le bancard. Alors, on est à 3,4. Je vais devoir me poser. Voilà. Alors, conclusion. Cette petite machine-là. Très agréable en intérieur. Ça vole vraiment, vraiment bien. On a de quoi tilter la caméra, la mettre quasiment à plat si on n'est pas très sécure. Et puis la monter un petit peu plus si on va dans des endroits où on peut envoyer un petit peu plus. Ça vole très chouette en intérieur, vraiment très chouette. Ça manque un poil de précision en bas de gaz, mais je pense qu'avec un peu d'expo gaz, on corrige ça relativement facilement. En extérieur, jour de vent comme ça, il faut oublier. Les jours où il n'y a pas de vent, je pense que ça peut être vraiment marrant. Je n'ai pas forcé beaucoup là parce que c'est un petit peu compliqué avec le bancard. Vous voyez comment ça souffle. Je ne sais pas si vous entendez ça au niveau du son, probablement. Donc, c'est un petit peu compliqué. Là, je n'ai pas beaucoup poussé, mais clairement, j'ai pu voir qu'après un split test ou un power loop, on a suffisamment de reprises. Donc, on peut freestyler tranquille. Ce n'est pas une machine de freestyle, mais on peut s'amuser un petit peu, faire des power loops et tout ça sans trop de difficulté. Petite machine sympa, ce qui est vraiment très sympa, c'est d'avoir ça en HD parce que du coup, pouvoir voler en intérieur et dans les petits espaces en HD, c'est quand même vachement cool. Donc, ça, c'est un truc qui me plaît vachement et je pense qu'on va s'en servir un petit peu en équipe. On essaiera de vous faire des vidéos en intérieur à plusieurs, un peu fun avec de la race, ce genre de choses. Voilà, c'était mon avis sur le petit 75 Pro de chez BetaFPV, le Meteor 75 Pro. C'était David pour CultureFPV et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501